Le maillot jaune, le maillot le plus convoité au détriment du Burkinabé, Seydoubamogo. Le lieu est emblématique pour ceux qui connaissent très bien la ville de Tengkodogo. Nous sommes devant le Haut-Koumsaria du Burgo. Bonsoir à tous. Bienvenue donc au premier numéro de Vélozine. Quelques difficultés donc. Nous allons recevoir la Sina Sawadogo pour décrypter un peu cette première étape longue de 139 kilomètres qui s'est couru ce matin entre la ville de Koulubila et Tengkodogo. Bonsoir à la Sina Sawadogo. Bonsoir à Christelle d'Abré-Pare. Dites-nous, vous faites une entrée de star. Ben écoutez, depuis ce matin, la RTB est la star de ce tour du Faso 2017 pour la 30e édition. C'est tout à fait normal qu'on rentre comme ça aujourd'hui. Il aurait fallu que les Burkinabés gagnent pour que cette star mania-là soit de plus glorieuse. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que nous avons encore neuf étapes. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué donc cette première étape. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué. On savait que les premières étapes dans le tour du Faso sont des étapes de mise en jambe. Abu Sanogo de la Côte d'Ivoire a battu Seydou Bamogo sur la ligne d'arrivée ici à Tengkodogo. Je pense qu'il faut féliciter l'Ivoire. On ne s'attendait pas du tout à lui. On s'attendait plutôt à Sissé. C'est une surprise. Il y avait les Marocains également. Oui, c'est une surprise parce que lorsque nous commentions cette arrivée, on pensait plus aux Érythréens, on pensait plus aux Marocains. Et puis bien sûr à la Dream Team de l'équipe du Burkina Faso. Rien, il s'amouit tout à fait. Aruna et Ibudo, il n'en a rien d'été. C'est Abu Sanogo qui a sorti comme ça de nulle part pour remporter cette première étape. Mais je pense que c'est des bonnes gays lorsqu'on regarde les écarts. Une seconde entre l'Ivoire et le Burkina Bé, les écarts sont assez serrés. On a vu une belle équipe de l'Érythré qui a bien couru ce matin. Le Maroc aussi, Christel. Je pense que dans l'ensemble, c'est une mise en bouche, c'est la mise en train de ce tour du Faso. Rien, c'est une première étape. On a pu maintenant voir clair sur les forces des uns et des autres. Le reste sera encore plus intéressant. Et quel est votre pronostic après cette première étape ? Difficile de prononcer qu'après une première étape, pas sur ce tour du Faso. Pour les habitudes de ce tour, ils savent que le plus dur est à venir. C'est vrai que demain, on a seulement 95 km. C'est l'étape la plus courte. Oui, entre Garango et Zorgo, elle est très courte. Peut-être pour déjà ceux qui sont bien placés, c'est grappiller des points au niveau des sprints intermédiaires. Il y en a deux demain sur le parcours. Et puis essayer d'arriver en premier encore pour prendre quelques points de seconde de bonification. Pardon, j'y suis. Et puis Christel, lorsqu'on va aborder les longues étapes Arzamp, Boussey, Ouagia, Yarko, Ziyare, on ferait un peu plus clair. Mais j'avoue que rien n'est encore joué. Et c'est une mise en jambe. Les choses sont maintenant claires. On connaît les forces en présence. On va maintenant attendre, observer, pour voir quelles seront les équipes les plus en forme pour arriver dans la deuxième moitié de cette course. Ça a passé la deuxième moitié, vous le savez, lorsqu'on abordera l'ouest du Burkina Faso. On doit s'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que c'est un vélozine au rabais que nous vous présentons ce soir dû à quelques soucis techniques. Mais nous pensons que pour le reste des autres étapes, nous allons vous présenter un vélozine en bonne et due forme. Oui, Christel, il faut le dire. Je pense que les téléspectateurs nous comprendront pour ce soir. Nous sommes dans un essai technologique hors norme pour la radio-diffusion télévision du Burkina. Ce midi, nous avons présenté l'arrivée en direct de Tengkotogo. C'est très important. Ce soir, nous avons prévu aussi de vous présenter un magazine qui devait animer Christel Paré en direct de Tengkotogo ici en vélozine. Vous l'avez dit au rabais, nous sommes certes en direct de Tengkotogo, mais nous n'avons pas les éléments pour vous passer pour ce soir. Ce n'est qu'à partir de mes quelques règles techniques. On est déjà content que vous nous receviez depuis Tengkotogo. Vous nous recevrez comme ça à Ouaiugua, pareil à Boromo, pareil à Bobo Joulasso et à Koudougou. Je pense que c'est du pain béni pour l'ensemble des Burkinais. Mais tu dois être fier de la télévision nationale. On va essayer lentement, mais sûrement de continuer à progresser et être toujours au cœur des grands événements avec un clin d'œil particulier à la directrice générale, à la direction de la télévision et à la direction commerciale, à toute l'équipe de la radio-diffusion télévision qui a fait des efforts énormes pour que nous serions là. Voilà, donc merci beaucoup, Lassina Sawadogo. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis la ville de Tengkotogo. Demain, donc, nous serons du côté des Orgos à partir, donc, de Garango. Merci à vous tous, Jérôme Tienderbeogo. Nous vous remettons l'antenne pour la suite du sport avec le magazine des sports. Jérôme Tienderbeogo. Merci.